Écoute, 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 je ne suis pas un chanteur, écoute, 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 je suis un baratineur, écoute, 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 enfin je vais essayer, plutôt que de te chanter, je vais te raconter une histoire. Écoute, tu sais, ça se passe au cinéma, il y a une vieille dame qui est là au cinéma, alors elle regarde le flim, et puis tout à coup devant elle, elle aperçoit un jeune homme avec une jeune fille. Et le jeune homme, il embrasse la jeune fille, et je te l'embrasse, et je te l'embrasse, et je te l'embrasse, et je te l'embrasse, c'est fait. Indécidément, le cinéma, ça devient drôle d'organisation, qu'elle peut me discuter, et il l'embrasse. Il fait, dites-moi à jeune homme, dites-moi à jeune homme, vous ne pourriez pas emmener mademoiselle à l'hôtel, non? Il fait, oh, si seulement vous pouviez la décider, vous. Écoute, écoute, j'en ai une autre, ça se passe à la campagne, tu sais, c'est un gars, il appelle son fils, il lui fait, fais donc voir un peu, toi, le gars, là, hein? Tu vas aller à côté chez le père Mathieu, tu vas lui dire qu'il te prête son marteau, j'en ai besoin, faut que j'enfonce un... un clou. As-tu compris? Regarde-le qui bouge pas, ce tignard-là, ce qu'il est bête, mon vieux. Ah, tu tiens bien de ta mère, va, ouais. Va donc à côté chez le père Mathieu, que je te dis quoi? Tu demanderas qu'il te prête son marteau, j'en ai besoin, faut que j'enfonce un... une pointe. Le gosse son mère vient dix minutes après, il fait. Le père Mathieu, il a dit qu'il n'avait pas de marteau. Quoi? Qu'il n'a pas de marteau? Oh, oh, c'est ben un avare, celui-là, va? Enfin, donne-moi le mien que dans le tiroir. Écoute, 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 un gars avait un ours. Écoute, 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 c'était un montreur d'ours. C'était un ours unique, il n'y en a pas d'eux comme ça. On sait que les ours se suivent et ne se ressemblent pas. Oh, c'est fin, ça. Alors, le gars, il allait de ville en ville avec son ours pour le montrer. Il le montrait parce que c'était un montreur d'ours. Parce que je suis bête, mais aujourd'hui... Enfin, écoute, je te raconte une histoire, je ne raconte pas des histoires. Alors, écoute, il s'amène avec son montreur d'ours, il allait de ville en ville, et un jour, il fait la quête, il touche beaucoup d'argent. Il fallait, c'est fini, hein, les salades, il y en a marre. Il y en a marre de coucher à la belle étoile et puis de rien becter. Tiens, on a du pognon, petit ours, alors là, on va s'offrir de ces gueuletons maison, et puis on va coucher dans des draps. Alors, il s'amène dans une auberge au bord de la route, il rentre, il fait... Salut aubergiste, filez-nous deux bons dialtons et deux bonnes chambres. Aubergiste fait quoi ? Des chambres ? Pour qui c'est-à-dire quelles sont ces chambres-là que vous dites-vous, hein ? Ah, il dit... Elles sont une pour mon ours et puis une pour moi. Pas de pour votre ours. Non, mais dites-donc, ça va pas, vous. Vous êtes pas un petit peu malade, non ? Une chambre pour un ours qui va coucher dans des draps, cette ours-là qui va me foutre des puces du poil et des cochonneries partout dans la chambre. Non, mais dites-donc, vous avez déjà vu un ours qui dort dans un... Un lit, vous, ça va pas, non ? Si vous voulez coucher avec votre ours, allez donc dans la grange. Il y a de la poille de blé toute neuve, vous y coucherez avec votre ours dans la grange. Enfin, le gars s'en va avec son ours dans la grange et il s'endort. Mais au moment de s'endormir, tu sais, il y a la servante de l'auberge qui s'amène, tu sais. Puis alors la servante, elle a des cheveux qui descendent jusqu'ici, hein. Elle a des yeux qui se croisent, des bras derrière la tête et puis elle a... Enfin... Non, non, elle est bien... Ma parole, elle est drôlement lobée, la servante. Alors le gars, il l'embrasse un peu sur le front, il lui parle un peu avec les mains, il l'embrasse sur le nez. Puis elle veut pas aller plus loin. Alors il se tourne et il dort. Et le lendemain, quand il se réveille, il se retourne, fait... Et il voit la servante à côté de lui, tu sais, elle est toute décoiffée. Elle a les yeux tirés jusqu'au milieu de la figure. Elle a le corsage des grappes et la jupe retrousse et lui fait... Eh ben, vous en avez une tête, vous. Ma parole, on dirait que vous avez fait des folies de votre corps toute la nuit, hein. Oh, il n'est pas en vous. C'est pas avec vous. Mais alors votre copain a la canadienne, là. Écoute, 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 une autre histoire à dire. Écoute, 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 le disque va finir. Écoute, 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 tu peux pas l'écouter. Mais si tu veux, mon tonne, t'as qu'à changer de côté. Tourne le disque. Si ça te plaît, évidemment. Écoute, 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 tiens, celle-là, elle est belle. Écoute, 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 ça se passe à Bruxelles. Écoute, 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 c'est arrivé une fois entre deux Bruxellois et puis un Namurois. Ça, c'est grave, hein. Tu sais, c'est un gars de Namur, un lent, comme ça. Il débarque à Bruxelles à la Guerre du Nord. Puis devant la Guerre du Nord, sur la chaussée, il voit deux Bruxellois qui sont comme ça, avec des foreuses pneumatiques qui trouvent la chaussée. Ça fait brrrr. Il s'apprend, il fait, qu'est-ce que vous faites comme ça? Il y a un Bruxellois qui lui fait, ça, mon ami, dit, on creuse un métro. Il dit, un métro. Ah ouais. Et quand est-ce qu'il sera fait d'y ce métro? Ben, il dit, on ne s'est pas à court, puisque peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Oh, il dit dans deux ans. Oh, oui, oui. Bon, je vais prendre le tram, alors. Écoute, 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 ça n'est pas terminé. Écoute, 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 toi, cesse de pianoter. Écoute, écoute, écoute. Bon, puisque tu y tiens, je vais te raconter l'histoire d'un musicien. C'est joli, ça. Merci. Tu sais, en parlant de musiciens, c'est pendant la guerre, pendant la guerre, tu sais, il y avait en Angleterre des tas de gars de tous les pays qui combattaient sous l'uniforme anglais. Ils portaient sur leurs bras leurs insignes de chaque pays. Et un jour, dans un hit club in to the London, c'est du Verlitz, écoute, il y a trois soldats polonais qui rentrent. Il y a le chef d'orchestre qui se précipite sur les musiciens. Il fait, ah, dites donc, les gars, les gars, voilà, trois polonais, trois polonais, trois gars qui sont loin de chez eux, qui combattent pour notre pays. Il faudrait leur jouer quelque chose qui leur rappelle leur pays, leur maison. On va leur jouer un truc de Chopin, un truc terrible. Et on attaque un nocturne de Chopin, tu sais, un machin, un orteus, les mecs sont là sur leur violonce. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Il y a une tabi, un gars qui chiale, tu sais, il chiale, le mec, il pleure. J'adore qu'à sa poche, il fait, je vous demande pardon, monsieur, vous savez, j'ai fait ça pour le bien, je vois que ça vous fait de la peine. Vous êtes sans doute polonais. L'autre fait, non, je suis musicien. Écoute, t'as fini de me couper, me coupe toutes les histoires, ce mec-là. Je te racontais des histoires belges, tu sais, ça se passe pendant les manœuvres belges. Et il y a le sergent belge qui fait manœuvrer les jeunes recrues belges. Et dans les jeunes recrues belges, il y a Jeff Kueil. Le sergent belge fait, reposez. Et il y a le soldat Jeff Kueil qui fout son tout beau fusil, tout neuf, dans la boue. Du Jeff Kueil, mon ami, vous avez une vraie tête de coup d'imbécile. Faites un tout petit peu attention, non, détenant. Recommencez là, vous autres, pour se livrer, essayez. Reposez. Et il y a le soldat Jeff Kueil qui fout son tout beau fusil, tout neuf, dans la boue. Du Jeff Kueil, ça a fini, cette fois ici, mon ami. Vous avez une tête comme une face de derrière, là, tout juste bon à regarder aux fenêtres des casernes. Allez m'attendre au quartier, hein, imbécile. Jeff Kueil s'en va, l'exercice continue. Dix minutes après, le sergent rentre au quartier. La première chose qu'il aperçoit à une fenêtre du quartier, c'est le postérieur de Jeff Kueil fait... Oh, il se précipite dans la chambre, il fait... Mais écoutez, Jeff Kueil, mon ami, vous n'êtes pas un peu utile dans vos têtes, essayez-vous, non, hein? Vous mettez vos fesses dans la fenêtre du quartier, ça c'est amusant, savez-vous, hein? Vous me dites que j'ai une tête comme une face de derrière, là, tout juste bon à regarder aux fenêtres des casernes. Moi, j'avais la tête occupée, comme j'ai le derrière comme la fesse, vous avez dit... Oui, mais il dit quand même, du temps, si le colonel, il était passé ici, hein? Mais il dit, il est passé, le colonel, sergent. Oui, il est passé. Et il n'a rien dit? Dessus, sergent, il m'a vu, hein, il m'a fait... Bonjour, sergent. Écoute, 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 tu connais pas celle-là? Écoute, 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 c'est encore du blabla. Écoute, 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 je peux pas te la raconter, ça me serait difficile. Pas encore inventé, ben, je t'ai eu, là. J't'ai drôlement eu, mon petit pote, hein?